bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit zap de l'actu high tech du 16 juillet 2020 je suis gsg votre dealer d'accro et on donne rendez vous comme tous les jours à partir de 16h pour un petit résumé de l'actu high tech via le jt geek de toutes les nouveautés de la journée en chine et comme toujours spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à gg vidéo bien sûr une dédicace à tous ceux qui ont en plus cliqué sur la cloche vous êtes carrément le level au dessus donc pas mal merci à tous ceux qui mettront un petit pouce en l'air pendant cette émission j'ai vu que ça y avait un peu de mal mais bon ça va revenir pour les 30 secondes de votre vie ah ils viennent me chercher non mais je fais mon live donc du coup spéciale dédicace également à tous nos mécènes de la veille et hier vous étiez vachement nombreux remerciera ken guenot françois ça pour pas donner son nom complet et enfin colter five vous pouvez faire un petit support un petit soutien pendant l'émission soit quand vous la regardez en première en mettant dans le super chat soit en allant directement sur tipeee les liens sont dans la description et du coup vous serez un petit peu les producteurs et les mécènes de l'émission de demain et vous remplacerez cela en plus trop classe allez on commence par la première news une news qui devient un petit peu une généralité en chine ça veut dire qu'ils vous prennent des téléphones ils mettent un s derrière et ils vous disent que c'est le nouveau bon ça change rien le nubia red magique qui est quand même déjà un très bon téléphone arrivera lui en version raid magique 5s qu'est ce qui change et ben comme son nom l'indique bien évidemment au lieu d'avoir un sd 865 il aura un sd 865 plus voilà d'où le s plus pas du tout voilà bon forcément petit upgrade du téléphone on n'en sait pas bien grand chose puisque pour l'instant on est sur de la fuite mais le téléphone devrait arriver par rapport aux news qu'on voit arriver bon on confirme toujours la caméra à 64 mille en pixels un écran amoled la fréquence de plus en plus on va dans le moins 144 hertz ça paraît un petit peu normal l'épaleur d'empresselle sous l'écran au refroidissement liquide pour le processeur et tout des choses qui étaient déjà sur le nubia 5 mais qu'on aura mieux sur la version s bon et après une batterie 4500 milliampères de la charge rapide du wifi 6 simplement une évolution un petit upgrade et tout est ce que c'est indispensable non mais on est vraiment dans le game là alors le problème c'est qu'il est en confrontation directe avec soit le asus rog soit le lenovo légion il ya également le shark on est sur les téléphones gaming alors après l'intérêt de asus et de lenovo c'est que c'est des marques qui font des ordinateurs et qui font déjà du gaming donc peut-être avance pour eux est ce que nubia via zte arrivera à faire un truc aussi bien mieux et peut-être un petit peu moins cher c'est peut-être que pour ça qu'on l'achètera allez on continue dans la news oppo a enfin confirmé son nouveau chargeur face à 125 watts qu'ils appellent la flash charge ou la charge flash en français une charge à 125 watts ou une charge sans fil jusqu'à 65 watts alors une nouvelle technologie amperage alors on est plutôt sur du 20 volts tu vois 20 volts 6 ampères ceux qui auront fait un peu de tuning dans les bagnoles enfin 6 ampères dans du continu faut déjà mettre du câble quand même pour pas que ça chauffe ou alors pas mettre trop trop long parce que sinon ça va ça va être compliqué bon on a change de la charge rapide alors 4000 milliampères en 20 minutes comme ça voilà ton téléphone 20 minutes il est chargé t'imagines un peu le truc de fou bon beaucoup plus de courant une nouvelle technologie des nouvelles cellules intégrées à tout ça et tout bon le problème c'est que il n'y a pas du smartphone pour l'instant il y a déjà les chargeurs donc soit des chargeurs 125 watts un chargeur sans fil 65 watts des petits chargeurs compacts qui vont quand même jusqu'à 50 watts un petit chargeur mini flash chargeur qui va lui jusqu'à 110 watts c'est un truc de ouf bon l'intérêt c'est que c'est rétro compatible donc du coup si t'achètes le meilleur tu pourras recharger ton vieux truc à 65 watts non mais 65 watts c'était ce qu'il y avait de mieux en début 2020 mais c'est as-been maintenant si tu n'as pas 120 watts si tu n'as pas au moins 100 watts bon après ils estiment que les batteries vont être bien alors moi je prendrais mon expérience personnelle de mon huawei mate 20x qui a une super charge à 40 watts déjà 40 watts ça envoie du steak quand même bon ben ça fait deux ans la batterie avant les deux jours maintenant elle tient un jour ça tient quand même plutôt bien quoi même si ça lui met sa mère tous les soirs au téléphone bien évidemment allez la petite news qui fait plaisir samsung va développer une nouvelle gamme alors là on attend les notes 20 pour pour le mois d'août mais on parle déjà de l'année prochaine ça va vite voilà on parle déjà de la nouvelle série s21 alors qu'il sera décliné certainement apparemment en trois modèles alors le premier modèle aurait un écran plutôt raisonnable de 6,9 pouces pas mal le deuxième aura un écran de 7 pouces et enfin le troisième la version ultra aura elle un écran de 7,1 pouces c'est une tendance qui est très asiatique les asiatiques ont peut-être des petits pieds mais ils ont de gros téléphones un truc là on aime bien on avide bien plus pratique c'est vrai que pour ceux si vous avez déjà eu un téléphone de 5 6 voire 7 pouces c'est quand même beaucoup plus agréable pour travailler naviguer arrêter des vidéos et tout donc moi j'aurais du mal mon mate 20x fait 7,2 pouces j'aurais du mal à revenir en dessous là je me dis que 7,1 pouces alors forcément le modèle sera décliné en trois versions la version d'entrée de gamme sans certainement à 1000 balles mais on sera plutôt classique et si vous voulez vraiment on parle dans la news d'un écran qui sera que full hd que en 60 hertz je veux dire mais c'est trop 2019 quoi alors qu'un écran super amoled à 120 hertz voire 144 hertz qui bouffe bien la batterie là c'est quand même plus 2021 quoi 2020 2021 ça va bien que le s21 d'ailleurs bon il faudra attendre un petit peu on aura plus en plus de fuites de rumeurs et tout mais 7,1 pouces moi je pourrais kiffer après ce que je pourrais mettre 1000 balles dedans je pense pas mais je pourrais kiffer allez on connaît enfin le prix du xiaomi mi band 5 dont vous découvrirez la review samedi la vidéo est déjà planifiée sur glg review tu cherches by glg sur youtube tombe sur glg review glg vidéo glg vidéo tu es actuellement glg review la review la review est prête elle tombera samedi matin le prix officiel en france sera donc de 39 euros 99 alors la news est pas trop explicite on sait pas trop si il va vraiment avoir soit le nfc soit le alors le spo2 apparemment oui assistant vocal pas trop mais voilà bon 40 balles il se négocie déjà en asie à 25 euros alors oui mais alors c'est la version chinoise non version chinoise tu lances mi fit il voit que c'est un bracelet il le met automatiquement en anglais parce que pour l'instant il ya que anglais mais on verra ça dans la radio de samedi à partir du moment où il y aura le lancement en europe qui aura la langue français dans mi fit votre basculer votre bracelet va basculer automatiquement en français il n'y a pas de déclinaison de trucs de machin non non l'application elle se met et elle synchronise directement avec le bracelet donc ça se trouve à 25 balles en europe en chine 35 euros en précommande en europe 39 euros 99 bon ça peut valoir le coup d'attente pour le commander en europe peut-être il y aura des petits cadeaux peut-être tu pourrais l'avoir beaucoup plus rapidement c'est vrai que les délais en chine les sont les délais en chine après chacun fera comme il veut je vous ai mis un max de liens en bas qui iront avec la vidéo de samedi où tu pourras trouver ton meilleur prix en attendant la vidéo de samedi pour savoir un peu si c'est vraiment mieux que le mi 24 allez on revient dans la news puisque samsung pourrait sortir un samsung galaxy m 31 en fait je veux dire ressortir parce qu'il existe déjà un samsung m 31 qui est disponible en thaïlande pour un prix qui n'est pas qui n'est pas excessivement cher là je vous l'ai mis alors attendez 207 euros en thaïlande le téléphone il est pas mal avec ses petites caméras à l'arrière son écran amoled et tout bon tu es en train de te dire oui il est plutôt joli 200 balles caméras 64 millions de pixels à l'arrière plus 8 plus 5 un processeur octa core et tout alors ils vont nous sortir un nouveau m31 alors ils n'ont pas eu l'indécence de l'appeler m31s puisque c'est exactement le même en fait ce qu'ils ont changé c'est l'écran au lieu d'avoir un super amoled avec une petite goutte d'eau en haut les nouveaux fuites en fonction des certifications disent qu'il aura une caméra punch display c'est tout après c'est exactement le même téléphone tu prends le téléphone ici tu dis bon alors au lieu d'avoir une petite goutte d'eau on va avoir un punch display c'est pareil il a le même nom alors le problème c'est qu'il est sorti en début d'année et que là en mi d'année il nous prévoit déjà de sortir une nouvelle version est ce qu'il y aura deux versions en fonction des pays il ya forte chance ça soit comme ça que les pays qui ont déjà cette version là resteront là dessus et que d'autres pays peut-être l'europe et tout mais il faudrait avouer qu'entre 200 et 250 balles tu regarderas le téléphone il est quand même plutôt spéqué la batterie 5000 mAh un écran 6,4 pouces des caméras plutôt pas mal 6 giga de ram il est pas mal voilà pour 200 250 balles ça peut suffire et encore une fois je l'avais annoncé depuis un petit moment en mode mytho que le nouveau créneau serait vraiment les téléphones entre 200 et 300 euros et on voit que 200 300 euros ça fait le game allez on continuera avec les news films et séries télé pour finir un peu cette émission disponible apparemment sur apple truc uss greyhound alors c'est une nouvelle série apple tv malala c'est disponible sur les réseaux sur lequel j'ai pas le droit d'aller que j'ai pas le droit de citer et que c'est interdit de télécharger bien évidemment mais il ya une version à 8 gigas quand même en full hd et tout alors bon l'intérêt c'est que dedans il ya forrest gump non il ya tom hanks qu'il ya tom hanks donc on se dit quand même le mec déjà ils ont dû mettre le chèque le film doit pas être si mal que ça et les premières critiques sont c'est pas mal ça a l'air pas mal et tout donc je pense que c'est le genre de truc que je pourrais que je pourrais regarder alors je pourrais regarder aussi netflix commence à teaser le film du mois prochain et le film du mois prochain attention ne regarde pas la bande annonce tu vas kiffer ça s'appelle project power ok d'accord donc il ya jamie fox dedans il ya plein de têtes d'affiches et tout truc de bien ça veut dire une petite gélule qui te donne un super qui te donne ton super pouvoir parce que tout le monde n'a pas le même super pouvoir pendant une durée limitée donc une petite drogue et ça développe alors il y en a qui sont invisibles il y en a qui sont forts il y en a qui sont par balle et tout voilà que ça et donc du coup c'est un peu le bordel dans la ville j'avais entendu parler de ce film avec jamie fox l'année dernière puisque dedans il ya casen estat qui fait une apparition et tout j'en ai parlé dans ses blogs ça change rien au truc c'est juste une apparition pour buzzer un peu mais ça a l'air d'être vraiment le film du mois prochain il sort le 15 août sur netflix donc le 16 ou 17 sur les réseaux parallèles bien évidemment moi j'ai netflix donc il n'y a pas de pas de je fais pas de mal mais ça a l'air juste le film badass du mois d'août quoi là c'était the whole guard c'était vraiment bien là regardez la bande annonce c'est vraiment le film badass on va en prendre plein la gueule fait spéciaux et tout et ça sent cette nouvelle génération de film netflix où on voit qui prend une drogue il va lutter contre ça mais ça va être relativement facile de faire 1 2 3 4 5 et d'en sortir par exemple un tous les ans puisque c'est facile d'utiliser une franchise the whole guard c'est flagrant on avait vu six pas sixième sens mais sixième degré pareil on a bien vu qu'il y allait avoir des suites c'était évident si ça a l'air vraiment bien regarde ça a l'air si trop bien et enfin dans les films et dans les séries télé plus près de nous seniors alex rider il ya le saison 1 épisode 3 qui est disponible sur les chaînes anglaises que vous êtes tous abonnés bien évidemment bon ça ça aussi ça regarde bien ça regarde bien et tout c'est pas trop con con là il va dans l'école on en apprend un peu plus il ya une petite intrigue et tout ça fait plaisir allez je finis par deux trois trucs là je veux dire attends c'est bon bientôt fin de semaine et tout je vais bien donc recevoir bientôt le shami redmi note 9a en version globale je voulais l'acheter en thaïlande et tout mais bon banggood en a ils sont carrément pas cher ils sont à 88 euros 88 je sais que ça fait beaucoup de huit mais elle va me l'envoyer donc du coup je vous ferai la review je serai le premier pas le premier on s'en fout voilà on aura le téléphone et je pourrais vous dire moins de 90 balles est ce que ce téléphone il est vraiment bien et surtout ça m'évite de l'acheter pour faire une review je peux l'avoir gratos on peut pas dire non mais ça fait partie des trucs j'ai été également contacté par amazfit qui veulent faire des trucs alors le problème c'est que ils veulent mais je suis en thaïlande est ce qu'ils vont m'envoyer est ce qu'ils vont aller alors c'est vraiment de l'échange de bons procédés ils m'envoyent les produits je fais une review mais bon c'est les produits amazfit on va attendre et tronsmart aussi qui m'ont contacté ils ont plein de trucs incroyables là des écouteurs de merde à 30 balles que mais là bon ça sera rémunéré ou ça sera pas faut pas déconner non plus amazfit d'accord mais d'autres marques c'est non et enfin la petite news qui a complètement rien à voir mais je voulais la caser si toi aussi tu as du mal à dormir en ce moment tu sors un peu énervé et que tu sens que tes règles arrivent alors pourtant que tu es un garçon c'est parce qu'en fait c'est la nouvelle lune du 20 juillet il y a une nouvelle lune qui arrive le nous juillet c'est-à-dire qu'ils enlèvent l'ancienne ils en mettent une nouvelle changent les piles changent la led et tout voilà donc c'est la nouvelle lune et ça provoque plein de perturbations électromagnétiques spirites et tout donc si toi aussi tu dors super mal et bien tu sais que c'est à cause de la lune et que soit ça va durer jusqu'au 20 soit ça va durer jusqu'au 20 apparemment c'est comme ça mais voilà ça peut faire des perturbations en fonction de chacun moi comme je suis un ancien cascadeur et que la tête et tout bah voilà donc du coup je me dis c'est je sais pas bien et en fait c'est à cause de la nouvelle lune voilà ça t'as appris quelque chose et voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous aurez cette émission comme toujours tu retrouveras cette émission en première à 16 heures sur youtube tu la retrouves en replay sur youtube tout le temps tu la retrouves le lendemain sur facebook vidéo alors maintenant je le mets en première ça veut dire que 7 heures du matin le lendemain tu as l'émission tu peux regarder sur facebook et vous pouvez chatter entre vous pas mal et tu peux également l'écouter en podcast les liens sont dans la description tu peux l'écouter en podcast classique via soundcloud via podcast à liste tu peux l'écouter via spotify via apple podcast et tout il ya plein de liens en bas je veux dire toutes les occasions sont bonnes pour tambouriner un peu l'émission et je mets aussi sur instagram pour vous dire qu'il ya l'émission c'est pour ça que vous avez vu que on diffuse un peu de partout voilà ça permet de se reconnaître un peu plus je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir merci à tous ceux qui mettent un petit pouce en l'air pendant l'émission si financièrement vous pouvez le faire un petit super chat pour redevenir un petit peu notre mécènes de demain ou nos mécènes de demain si vous pouvez également aller sur tipeee c'est bien aussi si vous n'êtes pas là pendant le live je vous remercie de passer me voir forcément je vous kiffe rendez-vous demain même heure même endroit à 16 heures pour le zap de l'itu high tech jt du geek par jtgeek.com abonne toi tac enregistrement on va être sûr bon